alors voilà je vais dupliquer le bouton avec la flèche noire je le déplace en enfonçant la touche alt évidemment ici je vais renommer ça va s'appeler image précédente bien sûr on aurait pu utiliser des flèches en forme de triangle ou quoi que ce soit pour en tant que bouton ok en attendant que tout le monde ait fait ça je vais mettre un petit effet de de renfoncement comme sur des boutons sur ce texte là pourquoi pas donc il faut que j'arrive à sélectionner dans la palette des calques l'objet qui est à l'intérieur de là voilà d'accord l'objet tiens je n'ai pas bien nommé les boutons c'est un peu foireux je vais l'appeler image précédente ok celui-là s'appelle il faut qu'il s'appelle image suivante voilà ok là ils sont mieux nommés quand même ok bon ceux que ça intéresse ce regarder vous n'êtes pas obligé de le faire ça je ne sais pas si vous connaissez dans les effets spéciaux ce système là donc je d'un par la palette des calques je vais vraiment arriver à sélectionner le bloc texte là voilà en ouvrant ensuite je vais dans la palette objets effets transparence alors on va essayer un biseautage estampage ça ne marche pas ici on va le faire sur le texte en fait voilà donc voilà quand vous êtes dans les effets spéciaux vous avez la possibilité de mettre des effets spéciaux sur tout l'objet le bloc et son contenu ou uniquement sur le contour sur le fond ou dans le cas d'un bloc texte uniquement sur le texte voilà et alors ici vous devriez avoir un truc qui s'appelle estampage oreiller qui vous donne un peu cet effet vous voyez ça peut être sympa comme si le texte était un peu comme dans un vrai bouton renfoncer voilà après changer la couleur du du texte va éventuellement aider aussi vous connaissiez pas ça savait pas dans les effets spéciaux il y avait possibilité de de viser uniquement le contenu ou le contour ou le fond et pas nécessairement tout l'objet alors ça vous aviez mais l'estampage oreiller non ça vous n'aviez pas vu voilà donc ça ça donne un petit effet vieillot l'oreiller le dimanche matin c'est certain ok bon je n'ai pas vraiment bien paramétrer ça il est possible de revenir dedans objet effet biseautage estampage vous avez remarqué que j'ai bien sélectionné dans la palette des calques l'objet avec la petite carré ici l'objet le rectangle qui contient le texte qui est dans le bouton qui s'appelle l'image précédente voilà au niveau de la taille ici il y a des choses à faire je suis sur l'objet misère erreur je décoche ça faut que j'aille sur le texte voilà c'est là oui il faut faire attention quand vous revenez dans la boîte il vous met d'office sur l'objet mais il faut retourner sur l'effet spécial du texte dans la liste ici biseautage estampage sur le texte et sur l'objet il ya rien ok disons que c'est bon c'est pas génial mais on va supposer que c'est bon évidemment pour l'appliquer sur l'autre bouton je fais un style objet voilà je l'appelle bouton suivant et précédent ok j'applique rapidement et voilà ah oui la couleur du texte n'a pas été prise en compte dans le style il faudrait que j'inclue le style de paragraphe en fait pour ça au style d'objet donc un style imbriqué il est possible de faire il faudrait que je fasse un style de paragraphe pour le texte et que je l'inclue dans le style d'objet mais c'est un peu compliqué je vais carrément directement manuellement ici mettre la bonne couleur sur le texte ça devient compliqué à manipuler il faut savoir manipuler une design je présuppose que vous connaissez déjà une design donc on ne commence pas une design avec du palief interactif évidemment c'est un truc qu'on fait normalement après qui je vais le faire qui je vais le faire qui j'ai je vais le faire avec